Pourquoi est-ce si difficile de s'aimer les uns les autres ? Une bonne question. Pourquoi n'aimons-nous pas ? Pourquoi nous critiquons ? Pourquoi nous trouvons toujours quelque chose qui nous fait reculer ? Aimer, c'est quand même tout accepter. C'est être libre de tout ce qu'on pense. Parce que quand tu as compris que tout ce que tu penses, c'est des choses que tu as amassées de toute ton existence, de toutes tes expériences, et que toutes ces choses, tu les as gardées et tu les chéris, alors tu as peur que quelqu'un vienne te les prendre. Donc on se ferme aux autres. On n'est pas prêt à être ouvert à vraiment ce qu'on est. Parce qu'on cache quelque chose. On n'est plus innocent. Et c'est un être innocent qui peut aimer sans condition. S'il n'y a pas cet amour, ça veut dire qu'il y a la peur. Il y a la peur, la méfiance d'une rencontre qui peut être facteur d'émotion. Parce que la rencontre, elle est cruciale. Le partage, la relation, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que dans la relation, tu t'aperçois que tu n'es pas innocent. Tu t'aperçois que tu as des trucs que tu veux garder et que tu ne veux pas que l'autre te l'abîme. Donc tu te défends. Tu défends tes idées et tes croyances. Tout ça, tu les as accumulés au fil du temps. Tu n'es plus innocent. Et l'innocence permet justement d'être libre. Libre de ce qui est amassé. Parce que tout ce que tu amasses devient un fardeau. Et empêche la capacité de ton esprit d'être vivant. Un esprit qui n'est pas vivant est un esprit qui est accaparé. à vouloir garder, à vouloir mettre en place les éléments qu'il faut pour que toutes ces choses qu'il a accumulées ne s'en aillent pas. Parce que c'est son patrimoine. Le patrimoine que l'on a, c'est tout le vécu avant nous qui nous a été légué. Et nous devons faire selon les normes établies, selon les conclusions. Et ces conclusions nous disent le contraire de ce qu'il faut faire pour être libre. Libre d'être ouvert. D'être ouvert à tout. Sans rien cumuler. Sans rien garder. Prendre du plaisir. Et puis, en finir avec. Mais pas avoir une mémoire pleine de plaisir d'avant que l'on voudrait reconquérir. Parce que là, ça devient une manipulation. Ce n'est plus quelque chose qui est donné gratuitement. On a une relation, mais il y a des conditions. À condition que il y a un retour pour celui qui s'investit dedans. Donc, l'amour est rare. Ce don de soi total, sans conditions, est rare. Et la joie de s'y trouver est rare. Parce que tout ce que nous savons empêche de manifester la sincérité que nous avons. Derrière tout ce qu'on a accumulé, il y a quelque chose de sincère. Quelque chose au-delà du matériel. Au-delà de ce qui peut être gardé. Il y a un état où il n'y a pas de commencement et il n'y a pas de fin. Mais quand tu gardes parce que tu as peur de la fin, alors tu es limité et dépendant de tout ce que tu as. C'est pour ça que aimer, c'est la plus belle chose que tu puisses t'engager dans toute ta vie. Et il me semble que c'est pour ça que dans ce monde, nous avons toutes ces souffrances. C'est parce que ce que nous voulons, c'est d'utiliser l'autre pour son profit. Utiliser l'énergie de l'autre pour son profit. Mais sans soi-même s'investir. On veut être servi. On veut être aimé. Quand on dit personne ne m'aime, je suis seul. C'est un sentiment terrible. Mais ce sentiment est un sentiment de celui qui a peur de ne pas avoir quelque chose qui va l'égayer. Parce qu'il vit avec tellement de frustration, de peur, d'angoisse. Parce qu'il veut garder tout ce qu'il a. Il a peur de perdre. Donc il est toujours dans l'angoisse. L'angoisse d'amasser, l'angoisse de garder, l'angoisse de se sécuriser tout le temps. Et à ce moment-là, il n'y a plus la liberté. La liberté d'être vraiment celui que tu es. Sans tout ce que tu as mis dedans. Parce que ce que tu mets dedans, fait de toi ce que tu es dans l'image que tu te donnes à travers toutes ces choses que tu as gardées. Mais ce que tu es, quand toutes ces choses ne sont pas là, quand tu les as abandonnées, alors ce que tu es est pur. Il y a une grande sincérité. Et dans cette sincérité, qui ne garde rien, il n'y a pas la peur. La peur de perdre, non. Il n'y a besoin de rien. À ce moment-là, la sincérité agit comme un don. Et cette sincérité coule et donne tout le temps. Elle n'attend rien de personne. Elle est sans condition. une sincérité sans condition. Une sincérité sans condition. Qui n'a pas des objectifs. Parce que l'objectif aujourd'hui, c'est justement de profiter qu'une situation nous apporte quelque chose. Et ça, c'est la demande égocentrique. Qui fait que le monde entier manque d'amour. Parce que ce manque est dû justement à un vide qu'on ressent et qu'on a peur de le voir en face. Un vide qu'on voudrait absolument remplir incompulsivement avec tout ce qu'on trouve. Avec mon argent, ma femme, mes enfants, mon pays, mon identification, ma croyance. Je remplis tout le temps, tout le temps. Et en remplissant, en se remplissant comme ça, on n'est plus innocent. On a peur. de ne pas être connu, de ne pas être celui qui plaît. On a peur d'être ce que l'on est. Parce que ce que l'on est aujourd'hui, dans ce monde, n'est pas accepté. ce que l'on accepte, c'est que ce que tu devrais être. Comment tu devrais te comporter ? Comment tu devrais voir la vie ? Parce que c'est quelque chose qui est stéréotypé au monde entier, par la peur de ne pas être. Donc, on copie. On copie. On ne fait que copier ce que le monde devrait être. Donc, on agit avec des conclusions. On agit avec des idées, des objectifs, des concepts, un idéal. on agit avec tout ça. Pour pouvoir exister aux yeux de ceux qui sont conformes à cela. Mais tu n'es pas obligé. tu peux te défaire de la conformité qui est imposée. Parce que la conformité conforme l'esprit à un état d'esprit stéréotypé. Mais si ton esprit est libre et n'a rien dedans, ne s'attache pas à rien, ne veut rien, n'attend rien, ne demande rien. Alors, cet esprit n'a pas peur. Cet esprit est libre d'être ce qu'il est. Malgré tout ce qui se joue autour de lui, il est capable de vivre sans subir. Alors, ce qu'il fait, tout ce qu'il est à ce moment-là, eh bien, il est un don d'amour que l'humanité a tant besoin. Parce que cet amour ne critique pas, ne juge pas, ne te regarde pas selon l'image que tu te donnes. Elle accepte tout sans discrimination. et elle peut passer au-delà de toute la différence qui existe, la différence de chaque être humain qui a amassé, chacun se disant un peu mieux que l'autre. Donc, toutes ces différences pour cet amour n'a aucune valeur. Elle voit au-delà de tout ça. Elle regarde au-dessus de tout ce qui est conflictuel. Et c'est pour ça que aimer est crucial pour que ton cœur, ton âme, ta vie soient en harmonie avec toi-même et qu'il y ait de l'harmonie et non de la dualité, c'est-à-dire la méfiance, la peur, l'angoisse de croire que quelqu'un peut t'anéantir. Cette croyance que quelqu'un peut nous anéantir, que quelqu'un peut nous juger et qu'on a peur de ça, et bien c'est la croyance qu'on s'est inculqué en amassant des idées, des choses, des croyances. Et tout ça sont nos ennemis. Maintenant, quand ta tête est vide, tu n'as plus d'ennemis. Quand ta tête est vide de pensée, de tout ce que tu peux attendre, quand ta tête est vide de tout ça, il y a une nature qui est la tienne, qui n'agit plus par intérêt, parce qu'il n'a besoin de rien. est-ce que tu peux nous avoir? Elle est ennemi. ... ... Merci.